Une phrase que j'entends souvent le soir lorsque ma compagne rentre du travail c'est J'ai failli avoir un accident, on a failli me rentrer dedans et pourtant ma compagne conduit vraiment très bien On sait tous, sur la route les gens font n'importe quoi Il y a trop de facteurs qui découlent sur des imprudences La pluie, le fait qu'il fasse nuit ou alors d'être sur son téléphone Et quand ce n'est pas en conduisant sur la route, on peut retrouver notre véhicule abîmé sur un parking Parce que quelqu'un a reculé sans regarder ou alors quelqu'un a volontairement dégradé notre véhicule C'est pourquoi j'ai décidé d'installer à ma compagne une dashcam Et pas n'importe quelle dashcam, la A510 de la marque 70MI Ce paquet de dashcam va nous donner une vision à l'avant et à l'arrière Et on va pouvoir piloter ça et regarder ça directement sur un petit écran disposé sur le dispositif de devant Et au delà de ça vous allez voir cette marque et la A510 nous permet aussi d'avoir une sécurité, une surveillance pendant 24h sur un parking Mon test c'est maintenant, c'est parti Pour ceux qui ne connaissent pas la marque 70MI, c'est une marque spécialisée dans les dashcam Depuis plusieurs années avec plus de 1,5 million de dashcam vendues dans plus de 100 pays à travers l'Europe Les Etats-Unis et l'Asie, elle va nous délivrer des produits toujours plus innovants Concernant la dashcam A510 et RC11 maintenant Lorsqu'on va les déballer on va voir les deux dispositifs Avec bien entendu les câbles, le câblage qu'on va voir dans l'installation L'installation nous promet d'être simple, rapide, c'est bien ce qu'on va voir J'ai aussi pris un kit 4G qui va se connecter directement à la A510 pour pouvoir être connecté à la 4G Et nous aider à avoir des fonctionnalités de sécurité qu'on va évoquer après Car oui la A510 a des fonctionnalités de connectivité 4G Qui va nous permettre d'avoir des alertes directement sur notre smartphone lorsqu'il y a un incident par exemple sur un parking Cela va permettre aussi d'avoir un live streaming de ce qui se passe sur le parking Mais ça tout ça on va en parler après Lorsqu'on regarde du coup le design de ces caméras On voit quelque chose de simple, d'efficace Le dispositif à l'avant, la A510 Va embarquer une résolution de 2592 par 1944 pixels en 4 tiers Ou 2560 par 1440 pixels en 16 neuvième Avec un framerate de 60 images par seconde ou 30 images par seconde en fonction du format choisi La qualité sera HDR, l'angle sera de 140 degrés Ce dispositif va aussi embarquer un petit écran Qui va nous permettre directement d'avoir un coup d'œil sur ce qui se passe devant ou derrière C'est un écran de 2 pouces IPS A l'arrière, la caméra rire, on va avoir une caméra qui va pouvoir filmer en 1920 par 1080p Avec un angle de 130 degrés On peut directement voir tout ça lorsqu'on dévalle dans la boîte Mais ce qui est le plus intéressant c'est de passer directement à l'installation C'est parti ! Car oui l'installation basique de ces caméras Caméras avant, caméras arrière Est vraiment très simple Chaque caméra va s'autocoller directement Avec un petit autocollant qu'il faut envoyer Un petit adhésif qu'il faut enlever Ça va s'autocoller directement sur le pare-brise avant et sur le pare-brise arrière Après il suffira de faire les connectiques Avant d'installer le dispositif à l'avant On va bien entendu insérer la carte SD Carte SD qui est directement livrée dans le pack On installe la carte SD On enlève les petits autocollants On regarde où on veut situer la caméra En pensant bien entendu au petit fil qu'il va falloir passer Le petit câblage Moi au début je l'ai installé à un endroit où le câblage n'était plus possible Donc j'ai changé mon installation C'est vrai que des fois il faut un petit peu réfléchir Une fois que c'est positionné, c'est installé On va pouvoir installer la caméra arrière aussi Ça va être la même On la positionne, on la colle, on la met Maintenant au niveau du câblage, on va avoir deux câbles Qui vont partir du dispositif avant Un câble qui va être relié à la caméra arrière Et un câble qui va être relié à l'alimentation Alors comment on va alimenter en électricité ces caméras ? Ça va être une prise allume-cigare qui est fournie Vous mettez cette prise allume-cigare et vous le branchez en USB Et pour dissimuler les câbles, le câblage, rien de plus simple On a un petit outil qui nous permet de cacher les câbles dans la fourniture de la voiture Sur le papier, ça peut faire peur mais c'est vraiment très simple On a juste du coup à glisser, à cacher le câble Les câbles pour l'amener à l'alimentation et pour l'amener à la caméra Entre les deux caméras, bien entendu Et faire la jonction entre les câbles Une fois que la caméra avant et la caméra arrière sont connectées Et que vous l'avez mis à l'alimentation Vous n'avez plus qu'à allumer votre voiture Et vous verrez directement la caméra avant qui s'allume Petit aparté pour l'installation du module 4G Il est possible du coup d'installer ce module 4G Et il va se brancher directement sur les fusibles de la voiture Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, avec le module 4G Il va falloir peut-être demander à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus pour faire ce câblage Je ne préfère pas vous montrer directement l'installation du module 4G sur les fusibles de ma voiture Car je ne suis ni électricien ni garagiste Et je ne veux pas vous montrer des mauvaises choses à faire Il y a néanmoins un tuto sur comment installer ce module 4G facilement sur les fusibles de votre voiture Avec toutes les précautions à prendre Donc directement je vous mettrai le lien du tuto directement en description Et sinon quand ce n'est pas, il vaut mieux demander directement de l'aide à quelqu'un qui connaît Vous allez me dire pourquoi ce module 4G n'est pas directement mis sur l'allume-cigare C'est parce qu'il a besoin d'une petite alimentation électrique Même quand la voiture est éteinte Pour pouvoir surveiller votre voiture directement sur le parking L'installation est faite, c'est bon, c'est installé Il ne reste plus qu'à rouler Et nous, il ne nous reste plus qu'à regarder les fonctionnalités Et comment on défile Et on utilise cette dashcam C'est parti On a fait le plus dur les amis L'installation Maintenant on va pouvoir utiliser cette dashcam de deux manières Soit directement dans votre véhicule En l'allumant, en naviguant dessus On va pouvoir voir sur ce petit écran Ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière Avoir des notifications sonores de ce qui se passe Une aide pour voir anti-collision etc Ça, ça va être en véhicule Mais vous allez pouvoir aussi la laisser La laisser faire son job Vous l'avez installé, c'est bon Elle va surveiller votre véhicule sur le parking Et elle va aussi prendre, filmer automatiquement ce qui se passe sur la route Et vous, vous aurez juste à checker les vidéos Si vous avez quelque chose sur l'application Ça, ça va être les deux usages qu'on va pouvoir faire de cette dashcam Commençons rapidement par l'usage en voiture La dashcam va s'allumer automatiquement lorsque vous allez allumer votre véhicule Si vous n'avez pas mis le boîtier 4G C'est à dire que lorsque votre véhicule va s'allumer, elle va s'allumer Vous aurez la possibilité directement sur l'application, on va le voir après De laisser l'écran en mode veille Si oui, vous pensez que ça peut vous gêner d'avoir un écran allumé sur votre pare-brise ou pas Elle va s'allumer et elle va faire son job Vous aurez la possibilité, avec les boutons de cette dashcam D'aller dans certains menus De pouvoir personnaliser un petit peu Et bien entendu, de pouvoir switcher de la vision de ce qui se passe devant Ou de la vision de ce qui se passe derrière Par exemple, si vous voulez avoir tout le temps la vision de ce qui se passe derrière Vous pouvez changer de channel Ensuite, vous allez pouvoir aussi avoir certaines fonctionnalités Ça, ça va s'activer aussi sur le smartphone, sur l'application Par exemple, une aide pour anti-collision La DAS Qui va vous permettre d'avoir des alertes Lorsqu'un véhicule démarre Des alertes lorsqu'il y a une collision qui s'approche Ou des alertes lorsque vous êtes en retard par rapport au véhicule d'avant Et tout au long de votre trajet La dashcam va intégrer un GPS Ce GPS va vous permettre, après, en temps réel D'avoir directement les informations du voyage Bien entendu, dans son utilisation Vous allez pouvoir l'utiliser Qu'il fasse jour ou nuit Et vous aurez à voir vos vidéos Qu'il fasse jour ou nuit dans l'application après Allons voir du coup maintenant la prise en main de l'application La prise en main de l'application Vous allez vous retrouver sur votre dashcam Qui a été installé, utilisé Vous allez pouvoir vous connecter en wifi à elle Directement si vous n'avez pas l'option 4G Pour voir ce qui se passe Une fois que vous avez rejoint le wifi Vous allez pouvoir voir ce qui se passe directement sur webcam A l'instant T Lorsque vous avez votre téléphone allumé Où vous allez pouvoir aller dans album Et là dans l'album vous allez retrouver toutes les vidéos De ce qui s'est passé Ce qui a été filmé par jour Directement par votre caméra Là vous allez pouvoir avoir du coup Toutes les briefs de vidéos Les petits moments de vidéos Mais aussi vous allez avoir une vue chronologie Pour dans la journée Pouvoir remonter ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Etc, etc Ensuite si il y a une vidéo qui vous plaît Enfin ou une vidéo intéressante Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez montrer à quelqu'un Vous allez pouvoir directement la télécharger Avant qu'elle arrive sur votre téléphone Dans les photos de votre téléphone Elle va s'enregistrer dans l'application Vous allez pouvoir le regarder hors ligne Si vous n'êtes pas connecté à la webcam, etc Et là vous aurez même le parcours du véhicule Lors de cet élément De ce moment Car oui, le GPS vous permet de savoir Où vous étiez Ensuite lorsque vous allez pouvoir la télécharger Vous allez même avoir des informations Comme votre vitesse Tout mis de façon assez belle Sur votre vidéo finale Ensuite on va quand même pouvoir regarder Ensemble les différentes options Les différents paramètres Que vous allez pouvoir mettre Vous allez bien entendu Activer la surveillance parking Lorsque vous avez connecté votre dashcam Au boîtier 4G Alors parlons maintenant De ces fonctionnalités de surveillance Le fait d'avoir connecté votre boîtier directement au fusil Va permettre au véhicule Et à la dashcam De pouvoir fonctionner Même quand le véhicule est éteint Bien entendu Il y a toute une mesure de sécurité Pour ne pas consommer votre batterie de véhicule C'est à dire que vous ne retrouverez pas votre voiture à sec Sans électricité A cause de la dashcam La dashcam va avoir plusieurs fonctionnalités Du coup grâce à ce boîtier 4G Elle va pouvoir vous envoyer des notifications Directement lorsqu'il y a quelque chose qui se passe Sur votre véhicule Ou autour de votre véhicule Votre véhicule va donc être garé sur le parking Vous allez pouvoir avoir directement des alertes Lorsqu'il y a un incident suspicieux Ou que quelqu'un tape dans votre véhicule Vous aurez aussi la possibilité de vous connecter en live stream Comme on peut faire lorsqu'on est dans le véhicule A votre véhicule à distance grâce à la 4G Pour pouvoir prendre des photos Ou enregistrer des vidéos Et dernière fonctionnalité que vous allez avoir Grâce au GPS intégré Qu'on a évoqué tout à l'heure C'est la possibilité de retrouver votre véhicule La surveillance de parking va être sur 24h Et elle va aussi pouvoir enregistrer Enregistrer un timelapse Qui va prendre une photo Toutes les 30 minutes Pour avoir au final un timelapse Deux minutes Bref vous l'aurez compris Elle va vous accompagner De jour comme de nuit Sur le parking Ou sur la route Et je vous ai aussi évoqué Qu'il y aura la possibilité De personnaliser un petit peu L'usage que vous allez en faire Via l'application toujours Vous allez avoir la possibilité De par exemple De ne pas mettre de son C'est à dire qu'elle va s'allumer Ou autre Ça va faire des bruits Des tonalités ou pas Vous allez pouvoir les désactiver Vous aurez aussi la possibilité De changer l'affichage Le nom d'affichage Et d'allumer ou non Le petit écran Si vous voulez utiliser Juste la dashcam Un petit peu en passif C'est à dire Elle est là Elle prend des vidéos S'il y a besoin Et vous ne voulez pas Vraiment la voir Vous pouvez désactiver l'écran Et ça Ça va vous permettre D'avoir un usage personnalisé De cette dashcam Voilà les amis Pour mon test de la dashcam A510 De la marque 70My J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Si vous avez des questions Sur cette dashcam Sur l'installation Ou n'hésitez pas A me les poser en commentaire Et je vous mettrai aussi En description Plusieurs liens Pour aller voir le produit Pour avoir les tutos aussi Pour installer sur les fusibles Etc Je vous mets tout ça En description Comme ça Vous allez pouvoir vous projeter Avant d'acheter Ou non ce produit Merci d'avoir regardé cette vidéo En attendant Vivez à fond Vie high tech Merci et à bientôt Sur ma chaîne